C'est un jury très glamour présidé par le réalisateur oscarisé Michel Adanavisius qui a ouvert le célèbre festival du film américain de Deauville. Lors de la cérémonie d'ouverture, un vibrant hommage a été rendu à l'actrice américaine Laura Dern qui pendant plus de 30 ans de carrière a travaillé avec les plus grands cinéastes, notamment David Lynch. Pour elle, le secret du succès, c'est d'être toujours en quête de nouveaux défis. Eh bien, vous savez, j'ai l'impression que tout recommence encore et encore parce que si vous voulez rester acteur, vous espérez continuer à vous réinventer à travers des personnages et à vous découvrir vous-même. Donc je pense que ce n'est que le début. 14 films sont en compétition pour le grand prix du festival de Deauville, une sélection riche qui reflète la diversité et la créativité du cinéma américain actuel. Des blockbusters hollywoodiens à des films indépendants à plus petit budget. Autre invité d'honneur, l'acteur anglais de 31 ans, Robert Pattinson. Selon la tradition à Deauville, il a inauguré une cabine de plage à son nom et signé le livre d'or sous l'écrit de ses fans. Ça fait 4 ans à peu près que je veux venir à Deauville, alors venir comme ça et recevoir cet honneur incroyable, je suis stupéfait. Je ne sais pas quoi dire, mais c'est génial. Son dernier film, Good Time, un thriller noir sur un casque de banque qui tourne mal, a été présenté hors compétition à Deauville. Depuis la saga adolescente Twilight, Robert Pattinson a tourné avec une large gamme de cinéastes comme David Cronenberg, James Gray ou de petits nouveaux comme Joss et Ben Safdie, les réalisateurs de Good Time. On voulait faire un film dans le genre pulp, un thriller, un film noir, et on voulait que la société se reflète sur elle-même. Et les Etats-Unis, à mon avis, sont une terre aux possibilités incroyables. Mais elle est aussi sombre en ce moment, et le reflet que vous voyez est juste le reflet de la noirceur. Sur les planches de Deauville, il y avait aussi Jeff Goldblum venu avec sa famille pour l'occasion. Interrogé sur le secret de son bonheur, le jovial Goldblum, pour qui être acteur est un rêve de gosse devenu réalité, nous a expliqué que la réponse était très simple. Je pratique, et ce n'est pas difficile pour moi, comme vous pouvez l'imaginer, une sorte de gratitude quotidienne et active. Je fais l'effort de me rappeler ce pour quoi je suis très reconnaissant. Je me sens incroyablement, miraculeusement chanceux d'avoir pu être acteur, et de garder cette chance de le faire encore des décennies, et de travailler avec des gens bien. Pas un jour ne passe sans que je remercie mes bonnes étoiles. Je pense à Fernande, je bande, je bande, je pense à Félicie, je bande aussi, je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore, que je pense à Loulou, le jeune ne bande plus, les bonnes en-papa ne se commandent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada